Merci de l'intérêt que vous portez à soir. Qu'est-ce que j'aimerais entretenir à soir? C'est bien sûr un peu en rapport avec l'exposition ici, mais c'est en rapport à mon cheminement, aussi à ma philosophie. La thématique que je travaille, c'est la famille. Donc, c'est les relations dans la famille. Et puis, les relations, on peut parler de communication. Simplement, les ententes, les mésententes. Finalement, la communication devient l'outil pour créer des liens ou justement pour briser des liens par un membre de communication. Le but, si je peux dire, de cette lecture-là, cette mini-conférence-là, c'est peut-être de vous introduire à une autre vision qui est différente, qui est, je trouve, différente, qui est la mienne, qui parle de voir la communication non plus comme deux personnes qui se parlent ou qui essayent de s'entendre, mais que la communication, c'est plus comme respirer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se séparer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Que la séparation qu'on peut penser, percevoir entre nous autres et le monde autour de nous, ou nous autres, les êtres, les différentes personnes autour de nous, pour moi, il n'y en a pas de séparation. C'est un état artificiel. Et puis, tant qu'on ne comprendra pas la relation qu'on a avec notre environnement, par exemple, ou avec les autres personnes, bien, ça crée et ça recrée constamment des bris de communication. Ça crée constamment des accidents et puis des choses très négatives. Fait que le but, c'est de parler de la communication dans le sens de quelque chose qui unit le tout au lieu de parler de pièces détachées qui, finalement, n'ont rien en commun ensemble. Pour moi, une façon que je peux commencer à en parler, c'est simplement l'image du cercle. Donc, un cercle, c'est une ligne, finalement, qui est infinie, qui est continue. Et puis, si je peux parler comme d'un état de perfection, ça va être comme le cercle qui n'a ni début ni fin et qui comprend tout en même temps. Et puis, à un moment donné, juste comme image, je peux dire que le cercle a été brisé. Et puis, maintenant, si on ouvre le cercle, on va avoir deux extrémités. Mais ces deux extrémités-là sont artificielles. Finalement, on a juste à les remettre ensemble puis on obtient le cercle. Et puis, moi, ces deux extrémités-là, c'est les dualités que l'on a dans la vie. Donc, on part d'un tout et puis il y a une brisure qui est comme artificielle. Et puis, on a l'illusion qu'il y a cette dualité-là, qu'il y a ces deux opposés-là, finalement. Mais finalement, cette dualité-là, c'est une ligne qui était continue puis qui, tout d'un coup, est brisée. Et puis, cette attitude-là de, comment je pourrais dire, de briser les choses, dans un sens, il y a l'attitude scientifique qui la recrée et la recrée tous les jours, dans le sens qu'on essaye de couper de plus en plus en petits morceaux pour essayer de voir la signification de la vie dans un sens. On a les... on choisit les... les casseurs de molécules, puis tout ça à grande vitesse. Donc, l'homme, au lieu de... étudier les choses dans un ensemble, la science nous a beaucoup amenés à couper les choses de plus en plus, dans plus en plus, plus, plus petits morceaux. Le danger avec ça, c'est que plus on coupe en morceaux, mais on a notre chance de pouvoir tout remettre ensemble. On concentre sur les petits morceaux au lieu de concentrer sur l'unité de la chose. L'opposé de ça, pour moi, c'est quand on parle de, par exemple, la dualité de l'homme et la femme, qui, pour moi, eux autres, sont un exemple de qu'est-ce qu'on devrait faire au lieu de tout couper en morceaux. C'est simplement, l'homme et la femme, c'est un exemple d'unification. Justement, où le cercle se refait, et puis qu'on a la création, finalement, qui se refait. D'ailleurs, je trouve qu'on parle de procréation, de l'homme et la femme qui se font ensemble, mais moi, je trouve que procréation devrait plutôt être remplacée par recréation ou récréation, parce que, de toute façon, je trouve que c'est plus exact vis-à-vis de la réalité, puis c'est plus fun que la procréation. Donc, je parle de l'homme et de la femme, le principe de l'unification. Un autre, si je garde ma corde, une autre façon qu'on peut identifier dans la vie de tous les jours, la dualité, c'est une de plus basse, c'est le monde à l'intérieur de nous, donc qui, moi, je suis, et le monde à l'extérieur de moi. Donc, qu'est-ce qui est là? Je pense que la façon la plus simple d'en parler, c'est tout ce qui n'est pas moi, parce que c'est très difficile de définir par soi-même qu'est-ce que moi, je suis. Fait que je faisais cette chaise-là, toutes les choses qui ne sont pas moi et ce qui est moi. Puis pour moi, ça, c'est comme la dualité de base qui, pour moi, aussi est une illusion. En même temps, c'est pas une vraie dualité. Pour commencer, je vais commencer à parler de qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Des fois, on peut être conscient. On peut donner certaines définitions de qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Bon, par exemple, il neige, il pleut, il fait chaud, il fait froid, il y a une lumière rouge, on arrête au coin de la rue. Ou être poli, être gentil, pour faire plaisir à ce moment et à son pauvre. Donc, on peut être conscient de, on va avoir un comportement, dépendamment de qu'est-ce qu'on connaît du monde à l'extérieur. Puis, en même temps aussi, il y a un côté qu'on ne connaît pas, du monde à l'extérieur, qu'on ne peut pas contrôler. Puis, c'est souvent là qu'on va commencer à parler de destin, qu'on va commencer à évoquer les dieux. Quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on ne comprend pas à l'extérieur de nous, bien, on va dire, bien, c'est pas de notre faute, le monde est fait de même. C'est la nature humaine, c'est ça qui est ça. C'est ça qu'il y a eu dans le temps des fêtes, on se retrouve en famille. Je veux dire, c'est ça. Il n'y a rien qu'a, ça n'a aucun rapport avec moi. Fait que donc, à l'extérieur, on peut avoir une certaine connaissance des choses. Puis, si on ne veut pas voir ou si on ne le comprend pas, bien, on va dire, bien, c'est le destin, c'est en dehors de mes mains. Puis, la même chose pour l'intérieur de nous, donc, on a parlé de l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, bon, on peut dire qui je suis, bon, mon nom, moi, je suis Guy, je suis venu à Montréal, j'ai vécu à Amsterdam. Bon, fait qu'il y a un certain bagage dont je suis conscient et tout ça. Puis, il y a un autre bagage, bon, qui sont les grandes questions qui je suis, quoi je suis, pourquoi suis-je, tout ça. Et puis ça, bien, on a beaucoup d'institutions qui sont là pour nous donner des réponses vis-à-vis ça. Fait que la religion qui est venue puis qui nous ont donné un esprit. Le gouvernement nous a donné un pays à défendre, nous a donné une nationalité et puis la famille, bien, elle nous a demandé, bien, va demander à ton père ou va demander à ta mère. Fait que, en vérité, qu'est-ce qui arrive à ces les institutions-là, c'est qu'eux autres sont là puis ils nous disent, bien, nous autres, on sait, on est à l'heure du jour, on sait c'est quoi qui se passe. Fait que, finalement, dans cette façon, c'est comme des venteurs de vérité, si je peux dire. C'est comme, ils ont leur institution, tu vas à un esprit, si tu ne crois pas en ton esprit, bien, tu dois être le diable en personne. ou si, en même temps, si tu ne crois pas en ta famille, si tu ne joues pas dans la famille ou dans la société, bien, c'est parce que quelque chose qui ne va pas avec toi. Fait que le danger à créer des institutions qui sont là pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, pour nous donner des définitions, c'est que si nous, on ne correspond pas à leur définition, bien, on va être estampé comme défectueux. Justement, si on ne possède pas leur vérité à eux autres, bien, on va être classé ne possédant pas leur vérité. Et puis, on a plein de... Moi, qu'est-ce que je fais? Les asiles psychiatriques qui sont là pour nous montrer que justement, il y a beaucoup de monde qui ne possède pas leur vérité à eux autres. Dans ce cas-là, la meilleure façon de s'en débarrasser de ce monde-là, bien, c'est simplement des... Si tu n'agis pas selon les règles qu'on te donne sans commettre un crime selon la loi, bien, l'autre alternative, c'est de te faire enfermer parce que tu déranges. Mais tu déranges quoi? Les vérités. Tu déranges la stabilité. Donc, ce n'est pas vraiment un danger, comment je peux dire, vital de vie et de mort. Tout simplement, c'est qu'on dérange les grandes vérités des institutions. Donc, la façon que moi, ça retourne au monde qui est à l'extérieur de nous, par rapport au monde qui est à l'intérieur de nous, par rapport au monde spirituel ou à la science, je trouve que la science, on peut l'identifier un peu à l'étude du monde qui est à l'extérieur de nous. C'est pour ça que c'est eux autres qui sont toujours en train de tout couper en morceaux. Donc, c'est l'approche rationnelle, l'approche scientifique. Tandis que qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous, bien ça, ça a été le domaine des spirituels. Donc, des religions, des choses qu'on ne peut pas prouver mais qui sont vraiment comme des vérités en soi. On peut facilement parler des sciences parce que ça fait depuis des siècles, depuis des siècles, surtout depuis les cinq derniers siècles que la société est basée sur les sciences, est basée sur la chimie, la physique, tout ça. Puis pour moi, c'est difficile de parler de l'autre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous parce que ça n'a pas vraiment été, comment je faisais, étudié à part par la philosophie puis par la religion. il y a donc des gens qui avaient quelque chose sur les religions et les institutions, des gens qui cherchaient une vérité. Donc, moi, le côté, donc, le côté rationnel puis le côté émotionnel, spirituel, comme depuis les cinq derniers siècles, c'est le côté rationnel qui a défini qui était en avance tandis que là, on est comme sur un changement vers le côté spirituel dans un sens. C'est difficile de parler parce que du monde spirituel ou du monde immatériel ou de quelque chose qui n'est pas rationnel parce que tous les dictionnaires sont remplis de mots qui sont des choses à mesurer ou des mots qui définissent la réalité. Tandis que l'autre réalité à l'intérieur de nous, je pense que les siècles auparavant qu'on parlait de magie puis qu'on parlait des dieux puis des mythologies, pour moi, si on prend des dictionnaires puis qu'on enlève tous les mots qui ont rapport à la réalité, à la mesure, au poids, à la vitesse, à la vélocité, puis qu'on regarde qu'est-ce qui reste puis qu'on met ça avec les anciennes mythologies puis les anciennes histoires celtiques puis tout ça, mais je pense qu'on va plutôt se rapprocher d'une autre richesse intérieure qui est un domaine qui n'est pas... En tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que c'est difficile. On peut parler de la science, mais c'est difficile de parler du monde intérieur parce que les mots n'existent plus. Ils ont été désinventés. Quand on parlait de magie, ça se rapproche. De l'alchimie, ça se rapproche. Quand je parle du rationnel, donc du monde extérieur avec le monde intérieur, l'émotionnel, finalement, ce n'est pas quelque chose que moi, j'aime, comment je peux dire, que j'invente, mais c'est simplement le yin-yang, simplement les deux ballants qui sont là pour équilibrer les choses. pour moi, c'est important de réintroduire ça dans la discussion, le débat entre le rationnel et l'émotionnel, entre ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui est souvent identifié au spirituel, puis à l'extérieur de nous qui a été souvent identifié avec la matière, finalement. Puis pourquoi, si je commence en établissant comme, établir vraiment comme il y a à l'extérieur puis à l'intérieur, donc les, une stabilité, donc vraiment comme établir les deux pôts de cette corde que j'ai brisée, c'est pour dire, bien, comment, pour essayer de montrer comment moi, je raccorde, justement, ces deux côtés-là, comment moi, je prends la corde puis je referme le cercle. Et puis ça, c'est à travers, justement, le phénomène de la communication. Puis communication dans une définition qui est différente que celle qu'on emploie couramment, communication, c'est simplement un couple de mots qui est échangé, mais c'est beaucoup plus que ça. La meilleure façon de parler communication, parler de la relation entre les deux, c'est comme, un homme sur une corde de raide dans un cirque avec un bâton puis qu'essaye de garder l'équilibre, justement, pour ne pas tomber en bas. Cet homme-là, si, ça, je ne le savais pas, mais s'il était sur la corde puis il tenait son bâton complètement stable, il va tomber à terre. et puis s'il faisait le contraire qui était de bouger dans tous les sens, il va tomber à terre aussi. Fait que finalement, qu'est-ce qui lui permet de rester en haut sur la corde? C'est le mouvement continuel entre le statique et le mouvement. Donc, ce n'est ni un côté de la corde ni de l'autre côté, mais finalement, c'est le mouvement continuel qui fait que c'est possible pour lui de rester sur la corde. Un autre exemple, c'est l'électricité qui est produite, bon, entre les molécules, mais l'électricité, c'est un état, un état d'être, si je peux dire. On ne peut pas dire que telle molécule contient tant d'électricité ou telle molécule contient tant. On peut parler de charges positives ou négatives, mais pas d'électricité. L'électricité, c'est un état qu'en deux corps sont à une certaine proximité. Si on les éloigne, il n'y a plus d'électricité et l'électricité ne se retrouve nulle part d'autre ailleurs. Donc, c'est un état qui a été créé entre les deux. On peut parler d'un exemple à une échelle plus personnelle. Simplement, dans les relations, dans le couple, on sait bien qu'est-ce qui arrive s'il y a une personne qui est en amour et que l'autre personne qui n'est pas en amour, bien, c'est comme, ça ne marche pas. Je veux dire, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui, comme l'électricité ou comme l'homme du cirque, c'est vraiment un mouvement, c'est vraiment un échange, c'est vraiment ça. On ne peut pas dire que telle personne contient de l'amour, telle personne contient de l'amour, comme la molécule contient de l'électricité. On ne peut pas dire que telle personne, telle chose, a le potentiel pour créer cet état-là. Mais l'état lui-même est une relation, est une communication, est un échange constant, entre les deux. Des relations encore plus directes, vraiment, de l'expérience, donc, pas vraiment scientifiques comme je l'ai fait un peu, mais j'avais vu à la télévision un reportage sur quand Charles Chesco s'était fait renvoyer en Roumanie. C'était un reportage qui était assez difficile parce que c'était les handicapés mentaux qui étaient dans les asiles psychiatriques parce qu'on se demandait « Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres? » Surtout que leur asile était vraiment plein de gens qui étaient assez difformes. et puis au cours du reportage, tout devenait de plus en plus clair qu'il y avait beaucoup d'orphelins qui étaient nés en Roumanie et puis ces enfants-là, il y en avait tellement que pour les élever, finalement, il y avait des rangées de bassinettes tout simplement puis que les bébés étaient dedans puis ils étaient comme juste assez nourris mais il n'y avait jamais personne qui venait les prendre puis ils n'étaient jamais sortis de leurs bassinettes. Fait que ces enfants-là, ils grandissaient avec les jambes atrophiées parce que justement, ils ne servaient jamais de leurs jambes. Fait qu'en partant, leur corps, ils le rétrécissaient et puis il n'y avait pas l'usage de la parole parce que justement, il n'y a personne qui venait les voir, il n'y a personne qui les touchait, ils étaient vraiment comme isolés puis c'est sûr que ces enfants-là, s'ils se rendaient à l'âge adolescent, bien ils sont complètement dysfonctionnels. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les prend de l'orphelinat puis on les met dans l'asile. Puis dans l'asile, c'est ça que tu voyais. Tu voyais du monde assis le long du mur où les jambes atrophiées puis qui délocumèrent finalement. Puis souvent, c'est ça, moi je me dis, c'est comme pourquoi il faut attendre que les choses aient tellement mal avant qu'on fasse un changement? Parce que là, c'est tellement évident que la façon que ces gens-là ont été traités n'ait pas créé pour tous les problèmes qui sont là. Un des problèmes avec l'attitude scientifique, c'est qu'eux autres, par exemple, si on arrive avec un bonhomme de même, bien, ils vont aller chercher dans leur gène. Donc, ils vont aller chercher dans la nutrition puis dans la génétique. Ils vont essayer de trouver un défaut génétique. Une cellule qui ne marche pas, c'est qu'ils vont donner pourquoi leurs jambes sont atrophiées puis tout ça. Tandis, dans un exemple comme ça, bien, c'est tellement évident la relation. Comment la relation avec l'environnement, c'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a des études qui ont, qui prouvent ou qui suggèrent très fortement qu'un enfant, un bébé naissant, simplement, sans attention, bien, peut mourir. Même s'il est nourri, mais vraiment, sans attouchement, sans quelqu'un le frotte ou quoi que ce soit, bien, peut mourir d'isolement. Un prisonnier, on voit ça souvent, mais est-ce que c'est pas la pire peur d'un prisonnier, c'est le petit cachot de solitude? Quand on dit la pire punition dans une prison, bien, c'est que toi, on va t'enfermer tout seul, dans le fin fond. Tu vas rien voir, personne ne va t'entendre, tout ça. Puis quand je regarde qu'on fait ça consciemment avec des prisonniers, puis quand on regarde avec certains gens dans des asiles, comprend, puis qu'on enferme tout seul, isolé, dans une chambre blanche, bien, je me demande si on n'est pas en train de les aider ou on n'est pas en train de les torturer, justement, pour qu'ils acceptent la vérité telle que l'institution leur demande de l'accepter. Parce que finalement, on les isole carrément, on les coupe carrément, de la vie. Moi, je trouve que c'est plutôt de la torture que d'autres choses. Puis un autre, c'est quand on regarde à Montréal, l'homme qui a tué des femmes à l'Université de Montréal, ou les choses comme chez les McDonald's, l'homme qui rentre avec son arme automatique, puis finalement, c'est comme, il a besoin d'être vu, il a besoin d'être entendu, il a besoin d'être crié, il a besoin de communiquer, il a besoin d'être là. C'est pour ça que moi, je pense que la relation, le besoin de communication, ce n'est pas quelque chose qui est simplement, bon, bien, c'est le fun si ça se passe, mais c'est comme la relation avec l'environnement, le besoin de communiquer, c'est quelque chose qui est vital autant que manger que dormir. c'est ça justement qui permet de boucler la courbe, la ligne, la courbe. C'est comme finalement, est-ce que ce n'est pas un peu le cauchemar, peut-être un peu le pire cauchemar de tout le monde, à un moment donné, de se réveiller, puis que personne nous voit, personne nous entend, on peut aller toucher personne, finalement, qu'on devient un fantôme, puis qu'on ne peut plus vraiment, on ne peut plus rien faire sur ce qui que ce soit. C'est en se mettant comme dans des situations comme ça que moi, je trouve que justement, on voit l'importance de la communication, puis que la communication, c'est justement, c'est ça, ce n'est pas quelque chose qui est superficiel, mais c'est vital. On a besoin d'interaction. Une façon que certains chercheurs en ont discuté, je trouvais ça intéressant la façon qu'ils le disaient, c'est que on n'est pas la personne qui provoque la communication, mais on est un participant dans la communication qui existe déjà. Donc, ce n'est pas nous qui commençons à parler, mais simplement que la communication, c'est quelque chose qui est là constamment. Puis à un moment donné, on se joint à la communication. Mais ce n'est pas nous qui la créons, c'est comme respirer, à un moment donné, on respire, l'air est toujours là autour de nous. Ou un autre chercheur dans les années 50 qui dit, on ne peut pas ne pas communiquer. Ce qui est vrai aussi. La personne qui claque la porte en s'en allant, je m'excuse, mais elle vient de communiquer. La personne qui ne dit rien quand on lui pose une question, ou justement la personne qui se replie sur elle, elle communique. donc la communication, si je reviens aussi au exemple de l'électricité, non seulement c'est déjà là, mais c'est plus que la somme des parties. Donc, c'est pas, finalement, c'est une façon de parler comme de l'amour. Tu peux avoir deux éléments, deux personnes, mais ça, ça en crée une troisième qui est là. Puis quand tu sépares ces choses-là, bien la partie qui était là disparaît. Elle s'en va. Le résultat dépasse simplement la combinaison des choses qui sont là. Puis c'est là que l'esprit scientifique cause plus de tort. L'esprit irrationnel. Parce que l'esprit irrationnel coupe les choses de plus en plus en petits morceaux. Donc, elle les sépare. Donc, la troisième chose qui est là, la chose qui est créée par l'union des deux, l'esprit scientifique, finalement, arrête, appauvrit considérablement le monde en éloignant les choses de plus en plus. Puis plus elle les éloigne, en même temps, plus c'est difficile de les raboutiner ensemble, de recréer l'unité. Quand je parle, à un moment donné, je pense que j'entends de ça à la radio par rapport à la philosophie amérindienne qui parlait je ne me souviens plus, mais c'est comme l'insecte nourrit l'oiseau. C'est comme, il parlait de chaque petite étape à la nature et puis on parlait du plus bas animal qui se fait manger par un, qui se fait manger par un, qui nourrit l'autre, qui nourrit l'autre, finalement, qui tombe justement à l'homme. Puis justement, qui explique que du plus petit au plus gros, bien, tout est uni ensemble dans une chaîne de continuité. Tandis que l'esprit scientifique, bien, elle, elle nous concentre. Elle dit ça, c'est rien que ça. Je veux dire, tu oublies la personne qui est en arrière, tu oublies le milieu dans lequel tu existes. Mais j'ai le même, comment je peux dire, j'ai le même beau beau avec la mentalité religieuse ou spirituelle ou philosophique. Parce que eux autres, moi, je trouve qu'est-ce qu'eux autres ont fait, c'est qu'ils nous parlent de la réalité comme quelque chose, soit que c'est un devoir, soit que c'est quelque chose de sale, ou soit que c'est quelque chose qu'on ne doit pas du tout penser. C'est comme dans le côté spirituel, on est des gens sans corps. On est rendu des êtres spirituels et puis que finalement, la religion nous dit que la chair humaine, bien, c'est sale. Les philosophes nous disent, bien, n'êtes pas y pensé. Tout le côté émotionnel, spirituel, pour moi, eux autres, je trouve qu'ils ont vraiment perdu contact avec la réalité parce qu'ils n'en parlent pas et qu'ils ne veulent rien savoir de la réalité. Justement, quand on parle du balan, il faut que les deux soient là pour créer justement l'unité des choses. Donc, pour moi, la communication, la relation avec l'environnement, c'est justement, c'est le pont. Puis c'est pour ça que pour moi, la communication est vraiment primordiale et vitale parce que c'est ça qui permet d'unir le côté rationnel et le côté spirituel. dans ce sens-là, si on met les deux ensemble, moi, c'est là que je peux dire que si on peut parler de sens ou de signification ou de définition de choses ou de perception, pour moi, toute perception simplement décrit les dynamiques de cette dualité-là. Donc, comment je fais ça? C'est que ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de choses qui sont là détachées de moi. Quand moi, je vois une chaise qui est là, la chaise, la seule façon que moi, je peux dire qu'il y a une chaise, c'est en relation avec moi et la chaise qui est là. Mais il n'y a pas de, je ne pourrais jamais dire qu'il y a une chaise indépendante de moi qui existe. Que la perception est toujours la perception de moi qui voit la chaise. C'est là que le côté communication devient important, que finalement, il n'y a rien qui existe en soi détaché de nous, mais c'est nous à travers la perception, à travers l'expérience qu'on a, qui lui donne une signification, qui lui donne une présence. Donc, c'est là où ça devient important et que je vais en parler la semaine prochaine, c'est par rapport à l'art. Parce qu'en art, on va dire, bien ça, c'est de l'art ou c'est pas de l'art. On va, du moins, on va le dire, mais en histoire, ça a été quelque chose qui a été très prédominant, puis ça l'a encore, dans les critiques d'Angélie Journaux, qui vont nous dire ça, ça n'est, puis ça, ça ne l'est pas. Mais comme j'en parlais la semaine prochaine, bien justement, cette vision-là, c'est une vision quand on voit les choses toutes détachées de nous. Juste un petit exemple simple, dans notre culture, qu'est-ce que je fais ici peut être considéré comme de l'art. si je m'en vais en Chine ou une culture aborigène, une culture indienne, bien je m'excuse, ce sera des meubles. Donc, la notion de qu'est-ce qui est une œuvre d'art, même sur le continent américain, ce n'est pas universel. Dépendamment de quelle culture, de quel pays tu vas voyager, bien la conception va changer. Mais dans ce cas-là, où est l'œuvre d'art, finalement. Donc, l'œuvre d'art est dans une relation que tu crées entre toi et les choses autour de toi. Ce n'est pas quelque chose qui est là en partant. Tout, tout est une... N'importe quelle pensée est toujours en relation avec notre environnement, avec les choses autour de nous. Donc, meaning, la signification, dans ce cas-là, peut être définie comme la relation entre les choses. Donc, c'est vraiment, c'est une vision différente où on décrit les choses par la relation et non par les choses en soi. Dans ce sens-là, c'est peut-être intéressant quand je pense qu'en Chine ou au Japon, il y a tellement de rues, il y a tellement de chiffres et ça ne fait tellement pas de sens que quand on... Pour eux autres, quand on décrit où quelqu'un habite, on va décrire l'espace autour. On ne donne pas la rue et le numéro parce que ça ne sert à rien. Donc, eux autres vont décrire l'environnement, vont décrire l'espace. C'est de même qu'on se retrouve au Japon. Donc, c'est pas par le... Tandis qu'ici, c'est vraiment le rationnel, on met ça comme ça. Un autre philosophe, lui, je pense au début du siècle, c'est tellement simple. En français, en anglais, c'est « The meaning is the use ». En français, c'est comme la signification et l'utilisation. on définit quelque chose par la façon qu'on s'en sert. C'est ça qui lui donne son existence. Donc, si moi j'ai besoin de quelque chose soit une œuvre d'art, si je dis que ça c'est une œuvre d'art, c'est que j'ai besoin quelque part dans ma vie d'avoir une œuvre d'art en face de moi. Donc, cet objet-là a la fonction d'une œuvre d'art pour moi. ou un autre penseur qui dit « N'importe quoi ne devrait pas être défini par qu'est-ce que c'est, mais par sa relation avec les autres choses autour d'elle. » Donc, c'est vraiment une attitude où on ne se concentre plus sur la chose qui est là à l'extérieur de nous, mais on commence à se concentrer sur la relation qu'on va créer avec la chose. Donc, on ne va plus chercher que pour une vérité à l'extérieur de nous, comme un objet à l'extérieur de nous, mais on va commencer à penser dans le terme de relation, d'unité avec les choses. pour une autre chose pour une autre chose – Sous-titrage FR 2021